Hello, bonjour, toujours Cathy, pour un nouveau tutoriel sur votre boîte mail Outlook. J'ai ouvert donc ma boîte mail Outlook Robin Desbois afin de vous montrer aujourd'hui comment écrire un message, ce que vous savez déjà faire avec le nouveau en cliquant sur le nouveau, mais surtout envoyer des pièces jointes à ce message. Donc je vais écrire à Bibi Fricotin qui est sur Yahoo, à Peter Pan qui est sur Gmail. Voilà, donc à ces deux personnes là, je vais envoyer un message, dans Objet, je vais mettre pièces jointes, on n'est pas censé mettre pièces jointes dans l'objet, et c'est ce que je vais mettre là pour l'exemple, et vous écrivez un message. Bonjour, je vous envoie une image, un texte de Word, et un document Excel. On peut envoyer plusieurs pièces jointes, là dans ce cas là je vais envoyer une image, un document de Word, et un document d'Excel joint à ce message. Donc le but, bien évidemment, est de joindre des documents à ce message, afin que Bibi Fricotin et Peter Pan le reçoivent. Je vais donc insérer ici, vous voyez, c'est toujours le même principe, on a un trombone, je clique donc sur insérer, la petite flèche qui est ici, Fichier en tant que pièce jointe, je clique sur Fichier en tant que pièce jointe, et je tombe donc sur mes documents qui sont sur mon ordinateur, je peux aller chercher quelque chose qui est sur ma clé bien évidemment, je vais donc joindre un, une image, je clique sur Images, et je vais joindre une image à ce message, peu importe l'image, je clique sur l'image qui est ici, par exemple des chevaux, et j'ai dit Ouvrir. Voilà, la première pièce jointe, qui est une image, on le voit bien, et je continue, je clique sur la flèche, Fichier en tant que pièce jointe, Documents, puisque c'est les documents que je vais envoyer, je vais envoyer un document de Word, qui s'appelle Comment faire recherche Internet, je clique donc sur le fichier Word, et je fais Ouvrir, je pourrais faire un double type aussi. Vous voyez le fichier de Word qui s'affiche ici, en tant que pièce jointe, et je continue, la petite flèche, Fichier en tant que pièce jointe, et je vais aller chercher un fichier d'Excel, qui est ici, je clique sur le fichier d'Excel, et je dis Ouvrir. Et vous voyez donc ici, le fichier d'Excel, et je peux envoyer un PDF, une musique, ou autre, pas de problème. Voilà, il me suffit maintenant, une fois que j'ai écrit le message, une fois que j'ai joint mes fichiers, envoyer mon message avec les fichiers joints. Voilà, ici on voit sur Gmail, que Robin Desbois, qui était sur Outlook, m'a bien envoyé des pièces jointes, ça se voit grâce au petit roman que vous avez ici, il suffit alors de, Robin Desbois a plus qu'à cliquer sur son message, et il va voir ici, ces trois pièces jointes, la première c'est une image, le deuxième c'est un document de Word, et le troisième, un multiplement d'Excel. Il suffira alors de cliquer sur la pièce jointe qu'il souhaite, afin de voir le document. Je ferme, fichier Excel, je clique dessus, afin de lire le fichier d'Excel, et l'image, il suffit de cliquer là-dessus, afin de voir l'image qui a été envoyée. Voilà comment, à partir de Outlook, envoyer un message simple, mais aussi avec des pièces jointes. On peut voir la même chose qu'avec des fichiers coton, normalement, il a reçu aussi, sur Yahoo, Robin Desbois lui a envoyé des pièces jointes, on le voit grâce au petit trompeaule. Il suffira de cliquer sur son message, et de voir ces pièces jointes qui sont en bas, ici, trois pièces jointes, une image, un document de Word, un document d'Excel. Il suffira alors de télécharger, par exemple, l'image, et de dire ouvrir, pour voir l'image qu'il a reçue. Même principe pour Word et Excel. Voilà comment, à partir d'Outlook, écrire un message, et envoyer des pièces jointes à vos destinataires. A bientôt, pour un autre.